Depuis 2013, le Transfo a mis en place différentes rencontres sur les droits culturels. En 2015, on a souhaité investir un nouveau chantier des droits culturels dans les processus de création, en création artistique, mais aussi processus de création dans le domaine alimentaire et dans le domaine scientifique. L'idée, c'est de regarder dans le détail les processus de création au regard des droits culturels, c'est-à-dire la place de la personne dans ces processus, mais de faire un travail de comparaison entre trois secteurs et de voir derrière les chaînes de valeur, les économies, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment on pourrait s'inspirer, les secteurs pourraient s'inspirer les uns les autres. Notre métier est créé un plan, peut-être l'essence même de notre métier de cuisinier. C'est un processus intime qui reflète notre histoire, notre passion, et notre philosophie de cuisine. C'est un long travail de recherche, de passion et surtout de découverte. Aujourd'hui, le jour de la deuxième participation, ce matin, effectivement, ça a été l'analyse du cas qui est le nôtre, celui de Boomstructure, qui a un vrai intérêt dans le sens où c'est aussi un temps accordé à la description du projet, donc au fait de le verbaliser, de le donner à entendre, de le donner à comprendre, qui en plus s'associe aussi à une réflexion de qu'est-ce qu'on peut y lire à partir d'enjeux qui sont clairement posés, qui sont les articles d'une déclaration qui concerne les droits culturels, et comment à partir de ces différents éléments posés très clairement, quand on le met en parallèle d'un cas particulier qui concerne notre travail au quotidien, ça fait ressortir parfois des choses que, oui, très clairement, on assume et qu'on revendique, et puis des choses qu'on fait de manière plus intuitive ou des choses, au contraire, qui sont en potentiel et qui pourraient être développées grâce à cette formalisation aussi des choses. Des fois, un plat, ça peut prendre même six mois ou un an. C'est pas quand on travaille tout le temps, mais on lance une idée, on met de côté, de temps en temps, on ressort. Je crois que c'est toujours le cheminement, en fait, c'est de se dire, si on fait un travail de recherche, c'est que la recherche, elle continue toujours de tourner comme la Terre, et qu'il faut sans arrêt la nourrir, cette recherche, avec ses rencontres, avec ses débats, avec ses questions. Ce que j'espère en tirer, c'est aussi une forme d'outillage complémentaire sur comment mieux appréhender aussi les différents processus créatifs, encore une fois, parce que le chantier permet de réunir aussi d'autres disciplines, comme je le disais, à la fois la discipline liée à l'alimentaire et au domaine scientifique. Donc comment ces enjeux de processus, de création, avec comment on travaille cette notion de créativité, nous, de notre point de vue d'accompagnant, comment c'est à l'œuvre dans d'autres disciplines pour pouvoir aussi s'en inspirer et s'en nourrir quand on fait, nous, ce propre travail auprès des artistes. Pour moi, le théâtre, c'est de la cuisine, et la cuisine, c'est de la science. Et ça pourrait tourner comme ça sans cesse. Donc je trouve que c'est intéressant à partir du moment où les gens qui sont passionnés par leur métier mettent tous les ingrédients nécessaires pour arriver à ce que ça reste vivant. Pour moi, c'est important de trouver là-dedans une suite logique. Et puis aussi, j'attends beaucoup que ces mélanges-là puissent se rencontrer encore davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada